Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sans fard ni masque, donc j'ai pas de maquillage, j'ai pas de préparation, c'est juste une vidéo à l'état brut. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo comme celle-là ? Tout simplement pour vous montrer déjà que moi je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Et j'ai envie de prendre un peu le contre-pied des réseaux sociaux où on voit ces photos de familles parfaites, ces auto-entrepreneurs qui prennent des selfies inspirées dans des conférences professionnelles. Et tout ça est très contrôlé et tout ça est très inquiétant parce qu'au fond ça nous renvoie tous des complexes. Donc j'avais envie de parler de ça. Et du coup j'ai aussi envie de faire tomber le masque, ça fait quelques temps que j'y pense. Entre autres parce que cet hiver en fait, je suis partie en vacances à la période de Noël. Et donc je vais vous raconter cette petite anecdote. J'avais préparé mon départ en travaillant beaucoup pour lancer une campagne sur Facebook, pour lancer mon programme en ligne 15 jours pour un dressing 100% zen, pour retrouver sa créativité. Et j'avais tout fait moi-même parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas toujours la possibilité de déléguer. Donc j'avais tourné des vidéos, j'en avais fait moi-même le montage et j'avais créé mes publicités pour Facebook. Et là un jour, je suis en vacances et je regarde mon téléphone. Et je vois un commentaire en dessous de la publicité. Alors le commentaire, pas très sympathique, c'était même plutôt assez choquant. Je vais vous le mettre ici parce que je l'ai. Oui voilà, donc avec un pif pareil, quoi qu'est le relooking, oui c'est méchant, j'avais envie. Alors c'est ce genre de message qui est écrit dans un français qu'on ne comprend pas très bien. Voilà, hop. Et voilà la photo, comme ça vous voyez. Donc mon pif, c'est mon pif, il est comme ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment une critique gratuite à propos de mon physique, en dessous d'une publicité. Donc d'abord ça m'a blessée. Ensuite je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça ? Parce que c'est en dessous d'une publicité. Donc les gens qui vont voir ma publicité vont voir ce commentaire qui est quand même méprisant. Et je me suis demandé comment j'allais réagir. Alors je pense, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le droit de se défendre. Se défendre c'est un droit. Et donc je me suis renseignée par rapport à la définition de la diffamation. J'ai vu que les réseaux sociaux s'est considéré comme étant l'équivalent de la place publique. Donc en fait on n'a pas le droit de dénigrer quelqu'un comme ça par rapport à son physique. Et encore moins dans mon cas parce que c'était une publicité et donc c'était professionnel. Et donc j'ai écrit à Facebook pour que Facebook supprime ce commentaire. Parce que moi je n'arrivais pas à le faire. Et pour que Facebook supprime le compte de cette personne. Parce que j'estime que c'était ma demande pour qu'il y ait « sanction ». Et puis par rapport à cette personne, je me suis dit que la meilleure chose que je puisse faire, c'est ne pas lui répondre. Parce que l'indifférence je pense que c'est encore plus fort que la haine. Et puis les jours ont passé et je me suis dit non, j'ai envie de lui répondre. Parce que si je lui réponds et que ça l'a fait réfléchir, on peut toujours espérer, au moins j'aurais gagné quelque chose dans cette histoire. Et je lui ai répondu un proverbe africain qui dit que quand on exprime de la haine sur les autres, en réalité cela signifie qu'on a beaucoup de haine de soi. Et puis je l'ai remercié pour son commentaire bienveillant et constructif. Bien sûr, c'était un peu ironique. Quoique. Parce qu'au fond, je dirais que rien n'arrive par hasard. Moi je suis dans un métier de l'image. Donc il y a vraiment un double sens à ce commentaire que j'ai reçu. Ça m'a fait penser en fait à toutes les anecdotes que je reçois de mes clientes. Il n'y a pas une cliente qui ne me raconte pas un commentaire qu'elle a reçu en boutique ou parmi son entourage. Ou de la part d'un mari, d'un compagnon. Ou de la part d'une copine qui n'a pas été blessant. Vraiment ça m'arrive avec, je dirais presque tout le monde. Et souvent, voilà, je pense que qu'est-ce qu'on peut tirer de ce genre de réflexion ? Mais c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Que quand on ne plaît pas à tout le monde, tant mieux. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on fait les choses avec cœur, avec ses tripes. Et que du coup, forcément il y a des gens à qui ça plaît, d'autres à qui ça ne plaît pas. Comme on est, il plaît à certaines personnes et pas à d'autres. Et quelque part, je m'en fous. Mais je dirais que, voilà, ce que je pense que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire. Il faut dire stop. Je pense que ça, c'est... Enfin, il n'y a pas de il faut, mais je dirais que c'est quand même important de pouvoir dire stop pour pas que ça se reproduise. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est dire stop et puis au final, vous dire que quelque part, ça révèle que vous êtes différente et que ce que vous faites a du sens. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Voilà, bye bye ! Sous-titrage ST' 501